Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quoi ? C'est pas ça qu'on dit ? En tout cas, je vais vous faire une petite mise à jour grâce à cet article et appuyer mon argumentation sur quelques commentaires que j'ai pu recevoir. Donc, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Le nom. Alors tout d'abord, le nom. Je vous confirme aujourd'hui qu'on doit dire Autodus, Megastellacus, Megardone. Voilà. L'évolution. Non, mais tu vas peut-être rentrer dans les détails là-haut. Non, mais pourquoi je ferais ça ? Parce que t'as pas le choix. Bon, bah allons-y. Pour ceux qui pensent que l'espèce Megalodone est inclue encore dans le genre Carcarodone, voici les sept caractéristiques grosso modo qui sont retenues. Premièrement, Il existe une gradation autogénétique visible sur les dents des Carcarodone carcarias, les grands blancs actuels. On va s'en traduire, petit ! Ça veut dire que les serrations sur le tranchant des dents sont plus grossières sur les jeunes d'un grand requin blanc et elles ont plutôt tendance à s'affiner vers l'âge adulte. Deuxième caractère. Il existe des similitudes morphologiques sur les dents des jeunes Megalodones et chez les adultes de grands requins blancs. C'est pas un peu deux fois le même caractère ? Non, non, mais c'est pas moi qu'il faut dire ce genre de choses. Troisième caractère. Une structure très semblable de la cornoïne fibreuse des dents. Je t'avais prévenu ! Bon, retenez juste qu'il y a un truc, un composant dans les dents de Megalodon et les dents de grands blancs qui sont assez similaires. Quatrième caractère. Une seconde dent antérieure supérieure à 3, symétrique. Selon la reconstitution de la mâchoire la plus admise aujourd'hui pour le Megalodon. Cinquième caractère. Une dent intermédiaire supérieure inclinée mésialement vers la symphyse. Selon la reconstitution de la mâchoire la plus admise aujourd'hui pour le Megalodon. Sixième caractère. Des dents supérieures et inférieures à l'aube de la racine arrondie, comme chez l'amnard. Selon la reconstitution de la mâchoire la plus admise. Ma patience est de la limite. Septième caractère. Une similitude morphologique générale des corps vertébraux ainsi que leur classification interne. Donc en vue de ces caractères, l'espèce Megalodon est donc inclue dans le genre Carcarodon. Et Carcarodon Megalodon et Carcarodon Carcarias auraient donc un ancêtre commun appelé Paléo Carcarodon Orientalis. Mais selon d'autres auteurs, l'inclusion de l'espèce Megalodon dans le genre du Grand Blanc est discutable, qu'elle repose sur une homologie de la forme générale des dents due à une convergence évolutive liée à un régime alimentaire apparemment identique et non à un lien philétique avéré. Il est donc plus prudent de le placer dans un genre distinct de celui du Grand Blanc. La convergence évolutive, appelée aussi Homoplasie, est la présence chez deux espèces de caractères analogues d'une même adaptation mais qui n'a pas été héritée d'un ancêtre commun. Mais en plus de ça, il y a également des caractères non négligeables. Les serrations, les crénelures sont plus fines chez un Megalodon que chez un Grand Blanc. Vous avez également la présence d'un collier en face linguale sur les dents, présent chez le Megalodon, même chez tous les automontillés en fait, et qui sont totalement absents chez les lamidés, y compris le Grand Requin Blanc. Et enfin, les dents de la mâchoire inférieure d'un Grand Requin Blanc sont plus étroites, sont plus fines que celles d'un Megalodon. Selon leur reconstitution... Il est pas mort celui-là ! Du coup, en 1923, le genre carcaroclès va être créé. Mais en 1960, ceux qui sont encore pro-Grand Blanc vont créer le genre pro-carcarodon pour toujours affilier cette espèce au Grand Requin Blanc actuel. Il y a d'autres choses prises en compte aussi. Et en 1964, pour résoudre les problèmes posés par les propositions taxonomiques, le genre Megacellacus est créé. Mais en vue des similitudes chez les espèces du genre carcaroclès, chez les espèces du genre Megacellacus et chez les espèces du genre autodus, il a donc été décidé de mettre tout ce petit monde-là dans le même genre, à savoir ici le genre le plus ancien créé, le genre autodus, et de distinguer le sous-genre entre parenthèses. Vous avez donc autodus, autodus, autodus carcaroclès et autodus Megacellacus. Et tout ce petit monde-là est inclus dans la famille des autodontidés, ce qui exclut à l'heure actuelle toute appartenance, tout lien de parenté, tout lien philétique avec le Grand Requin Blanc actuel. L'évolution. Concernant l'évolution du Megalodon... Ah, oui, ça risque d'être compliqué. Sortez, s'il vous plaît, messieurs, vos préparatifs. Selon une étude publiée en 1996 par M. Martin, des analyses ADN ont placé le Grand Blanc actuel Carcardon carcarias entre les genres Isurus, les requins macos, et les lamnas, les requins taupe, au sein de la famille des lamnidés. Et selon une étude publiée en 2013 par M. Dietrich, ce n'est que récemment que les fossiles semblent étayer cette thèse. Et c'est donc de cette publication dont on va parler plus en détail. Selon certains faits observables, que je ne vais pas m'amuser à ennumerer ici parce que ça peut être très compliqué, et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Selon Dietrich, les genres Carcarrodon et Autodus auraient des ancêtres distincts, et le développement des serrations sur le bord tranchant des dents résulterait d'une convergence évolutive apparue plusieurs fois. Apparue une première fois dans la lignée des Autodontidées, qui a été gardée jusqu'à la fin, et apparue deux fois dans la lignée des Isurus, des Carcarrodones. Une première fois durant le Paléocène chez Carcarrodon orientalis, et une deuxième fois au Pliocène chez Isurus escurri. Dans l'exemple ici, des serrations sur le bord tranchant des dents a déjà été observé ailleurs que chez les Grands Blancs et chez les Mégalodons. Ça a été observé chez Squalichorax, un requin du Cénomania inférieur à moyen, qui fait partie des Anachoracidées. Anachoracidées, Lannidées et Autodontidées font partie de l'ordre des Lanniformes. Et dans l'ordre des Carcarraniformes, vous retrouvez également le genre Galéocerdo, de la famille des Carcarranidées, ce sont les requins tigres, et la famille des Hémigaléidées, le genre Hémipristis, les requins cuivres, qui possèdent également des serrations sur le tranchant des dents. Il est donc ainsi possible de considérer qu'un tel caractère se soit aussi indépendamment développé chez les Grands Blancs, de la lignée Carcarrodon apparue au Thanétien, et chez les requins à grandes dents, de la lignée Autodus apparue au Danien. La lignée des Autodus est donc un petit peu plus ancienne que la lignée des Carcarrodon. Du coup, dès le départ au Paléocène, vous avez déjà deux lignées de requins à dents bien dentelées qui prospèrent, celle d'Isurus, ancêtre le plus probable de Carcarrodon, et celle d'Autodus, ancêtre possible de Lamna, au regard en tout cas de la formule dentaire. Toujours selon cet auteur, le développement à bord dentelé sur le tranchant des dents résulterait donc de l'adaptation à la capture de nouvelles proies représentées par l'avènement de nouveaux groupes de mammifères marins. Les pinnipèdes, regroupant aujourd'hui les otarii, les morses, les phoques, etc. Les cyréniens, représentés aujourd'hui par les dugongs et les lamentins, et les baleines, représentées par deux groupes principaux, les baleines à dents, les autotonsètes, les dauphins et compagnie, et les mysticètes, les baleines à fanons, comme le ror-coil bleu. L'évolution de la lignée des Célaciens semble donc fortement influencée par la succession de trois radiations de ces mammifères. Première radiation, au cours du Tannétien et Présien, avec les premiers pinnipèdes dans les eaux froides, les cyréniens et baleines archéocètes qui prospèrent dans les eaux chaudes. Se traduisant, chez les eaux tontidées, par l'apparition et le développement de serrations sur le tranchant des dents. Deuxième radiation, milieu oligocène, avec l'apparition des baleines modernes, les eaux tontidées par la réduction des denticules latéraux, un élargissement de la base de la couronne, et un agrandissement général de la dent. Troisième radiation, au cours du Cervalien tortonien, marqué par l'apparition des dauphins modernes, se traduisant chez les eaux tontidées par le développement de serrations secondaires, et la perte totale des denticules latéraux. Toujours selon ce tuteur, les requins eaux tontidées se seraient spécialisés dans la capture des baleines et des cyréniens, vivant dans les environnements côtiers des océans chauds, et ils auraient disparu au Pleistocène à la suite d'un bouleversement climatique et d'un refroidissement océanique, global. Certainement dû à la fermeture définitive de l'isme de Panama. A l'opposé, les premiers ancêtres identifiés des grands requins blancs, considérés comme spécialisés dans la chasse aux pinnipettes côtiers dès leur apparition il y a environ 50 millions d'années, étaient adaptés aux eaux froides, et ils auraient donc survécu jusqu'à aujourd'hui en s'adaptant progressivement à des environnements devenus plutôt tempérés chauds. Niche écologique laissée vacante après la disparition des mégalodons. Et vous constatez qu'à partir de ce postulat, on ne peut vraiment plus considérer le grand requin blanc actuel comme le descendant direct du requin mégalodon. Car en plus d'avoir des caractéristiques morphologiques différentes, ils étaient contemporains. Pour appuyer mon argumentation qui va suivre, je vais répondre à ce commentaire. De plus, la phylogénie différente n'empêche pas de se baser sur le grand blanc pour estimer la taille de l'animal du fait de l'évolution convergent. Le grand requin blanc est l'espèce moderne partageant le plus de caractéristiques morphologiques et écologiques avec le mégalodon et il est censé de toujours l'utiliser comme modèle. Alors, évolution convergente sur un ou plusieurs caractères ne signifie pas qu'on peut comparer les deux pour autant, pour des estimations. Si on part de là, on peut donc faire des estimations de taille et de poids entre les oiseaux modernes et le stégosaure, du fait d'une évolution convergente au niveau du bassin. Ce qui est ridicule, vous avouerez. Tant qu'on n'a pas de plus amples fossiles de mégalodons, je trouve cela au contraire trop risqué, trop insensé de se reposer sur quelques convergences évolutives pour des modèles d'estimation de taille et de poids ou autre. Surtout que les deux espèces maintenant sont de familles différentes. Oui, il y a quelques caractéristiques morphologiques similaires entre les dents d'un grand blanc et d'un mégalodon. Du fait d'un régime alimentaire identique aujourd'hui, mais en apparence en tout cas, on l'a bien vu, ce n'est pas si identique que ça, les dents sont crénelées et plutôt larges. Mais il existe aussi des caractéristiques morphologiques bien différentes et non négligeables. Ce sont déjà de trop grandes différences pour les laisser dans le même genre ni même dans la même famille et donc de les garder aussi proches l'une de l'autre. Et puis les caractéristiques écologiques partagées, le mégalodon, on l'a vu, est plutôt cantonné aux eaux chaudes tandis que le grand requin blanc peut aisément aller en eau froide. C'est déjà une trop grande différence écologique en soi, donc de grandes différences métaboliques, donc des caractéristiques morphologiques forcément différentes. Les vertèbres. Le problème de cette partie, c'est que la revue Fossil n'en fait pas tellement mention. Il y a peut-être une raison pour ça d'ailleurs. Alors du coup, je vais essayer d'argumenter le pourquoi de mon avis sur le sujet en m'appuyant sur quelques commentaires que j'ai pu recevoir. Quelques erreurs dans tes infos. Les vertèbres isolées de grande taille appartiennent indubitablement au mégalodon car ils ont une structure très différente de celle du requin pèlerin et du requin baleine. Gottfried 1996 l'identifie comme étant très proche de celle du grand blanc en morphologie, une indication selon lui de la parenté entre les espèces. Gottfried est ou était un défenseur de l'appartenance à Carcharodon. De plus, une publie de 1983 décrit clairement 20 vertèbres jusqu'à 23 cm de diamètre retrouvés avec une grande dent de 16 cm de mégalodon au Danemark. Non, les vertèbres isolées n'ont pas d'appartenance ambiguë. Alors si, pour moi, ça reste quand même ambiguë. Discutable, ce serait plus exact. Je vais reprendre l'exemple des crabes honteux. Ce sera peut-être plus simple pour vous pour comprendre un peu comment fonctionnent la paléontologie. Je retrouve des restes de crabes honteux dans les falins, genre Calapa, la famille des Calapidés. C'est un fait. Ce sont des restes gauches des dactiles droits, donc c'est le doigt mobile de la pince, et des palmes gauches et des palmes droites. Ce sont le doigt immobile de la pince. Ce sont des restes clairement identifiés, donc c'est un fait aussi. J'ai toujours trouvé ces restes désarticulés, jamais en connexion. Jamais j'ai retrouvé un dactile droit avec une palme droite connectée. Jamais. Jamais j'ai retrouvé une pince connectée avec sympholothorax. C'est un fait également. Maintenant, si je regarde la carapace, je constate qu'elle avec des caractères qui ne ressemblent à rien de connu chez les calapas actuels, rien de connu chez les calapas fossiles. J'ai donc le droit de faire une publication, de nommer une nouvelle espèce en décrivant ses caractères diagnosiques, spécifiques, propres à l'espèce. Maintenant, si je regarde chacun des articles, je constate que chacun d'entre eux ne ressemble à rien de connu chez les actuels, rien de connu chez les fossiles. J'ai le droit de nommer une nouvelle espèce pour chaque article de pince que je vais trouver. Bien que dans le cas présent, vu qu'il n'y a pas assez de caractères spécifiques pour une pince, on a plutôt tendance à mettre SPA, SPB, vous m'avez suivi. Mais c'est quand même un droit que je peux me permettre. Maintenant, sous prétexte que tous ces articles ne ressemblent à rien de connu chez les actuels ni les fossiles et que comme par hasard il y a une carapace qui a été trouvée qui a été pareil, rien de connu chez les actuels et rien de connu chez les fossiles, je n'ai pas le droit de dire que ces pinces sont de la même espèce parce que je n'ai pas vraiment d'argument scientifique derrière. C'est comme trouver un crâne dominidé fossile, de retrouver une dente gorille à 50 cm de là, pour en revenir au mégalodon, les vertèbres ont beau avoir des caractères similaires à celles du grand requin blanc actuel, cela ne veut pas dire que c'est forcément du mégalodon. Alors j'ai cité le requin baleine et le requin pèlerin parce que c'est les plus grands modèles de requins qu'on connaît aujourd'hui, mais on est loin de connaître toutes les espèces actuelles déjà. Alors connaître toutes les espèces fossiles on en est encore plus loin. D'autant plus que Gottfried est pro-grand blanc, il y voit ou il voyait une parenté directe entre les deux, chose qu'on a vu qui est complètement fausse aujourd'hui. Et quand on a un avis sur la chose, bien souvent, et j'insiste sur le bien souvent, l'objectivité qu'elle soit consciente ou inconsciente est rare. Si j'ai envie de prouver que cette carapace de cravonteux appartient à carapace surgérie, je peux trouver des caractères similaires. Ici je peux en trouver comme ne pas en trouver parce que là je vous parle de cravonteux qui sont issus du même genre, de la même famille. Donc selon la proximité d'une espèce avec une autre, je peux avoir des caractères similaires. Mais là pour le mégalodon, je vous parle de choses qui sont de genres différents, de familles différentes, qui se sont séparées il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Vous pouvez effectivement avoir une convergence évolutive au niveau des vertèbres et je pense que Godfrey les interpréterait comme ça aujourd'hui. Mais ne serait-ce pas justement plus judicieux d'attribuer ces vertèbres à un lamnidé non déterminé en vue des similitudes avec celles d'un grand requin blanc, justement. Et dire que ça ne ressemble à rien de connu chez les actuels ni les fossiles et parce que ce sont des vertèbres de grande taille, ça ne fait pas une preuve scientifique que ce sont des vertèbres de mégalodon. Pour ces raisons, pour moi, les vertèbres restent non attribuables à du mégalodon. On ne sera certain qu'à 100% que si on retrouve un squelette complet de mégalodon, vertèbre et dents connectés ensemble. Selon moi, et j'insiste lourdement sur le selon moi parce que c'est mon avis, je peux proposer mon avis mais je ne vous l'impose pas. Il est de votre liberté personnelle de l'accepter ou non. Vous restez libre de ce que vous pensez. Mais n'oubliez pas d'avoir toujours du recul et un esprit critique sur ce qu'on peut vous dire. qu'ils appartiennent indubitablement aux mégalodons ne laissent aucune part de doute. Et c'est ça pour moi qui est faux. Et dans le cas présent, je trouve cela très risqué de dire que c'est sûr à 100% que c'est du mégalodon alors qu'on n'a pas vraiment de preuves indiscutables derrière. Pour les restes trouvés au Danemark, je n'ai pas vraiment d'explications à donner puisque les 20 vertèbres de grande taille n'ont certainement pas été retrouvés avec la seule dent de mégalodon. Auquel cas, l'animal serait vraiment bizarre. Alors aujourd'hui, on va parler du requin mégalodon, un requin qui possédait 20 vertèbres et une seule dent. Au cas où, si personne ne l'avait remarqué, ce requin est vraiment bizarre. La taille et le poids. Concernant les estimations de taille et de poids, bien qu'il est vrai qu'on ne peut rien dire de précis, on n'est pas obligé d'être aussi dubitatif qu'entre les estimations actuelles. Obligé, non, mais c'est une liberté personnelle. C'est même le principe, même de la science aujourd'hui, c'est de toujours tout remettre en question, même sur ce qu'on croit déjà savoir. Sinon, dans le cas contraire, le mégalodon serait toujours dans le genre du grand blanc à l'heure actuelle. Tu veux dire comme c'est le site Wikipédia ? J'ai dit que les estimations de taille et de poids tombent à l'eau pour le mégalodon parce qu'on manque de matériel concret, à mon sens. Et l'exemple avec les deux dents de sauropod vous a bien montré qu'on ne peut pas tout déduire à partir de dents. Pour deux dents, dont l'une est deux fois plus grande que l'autre, vous avez des animaux dans les mêmes gabarits de taille et les mêmes gabarits de poids. Concernant la taille, aucune publie récente ne donne des tailles absolutes de plus de 25 mètres. Randall 1973 donnée 13 mètres. Gottfried 1996 suggère un maximum de 16-20 mètres. Pimiento 2015 suggère 18 mètres. Ces estimations sont uniquement basées sur les plus grands spécimens de dents disponibles aux auteurs. Les tailles que j'ai énoncées ne sont pas forcément des tailles trouvées dans des publications. D'ailleurs, j'ai essentiellement basé mes chiffres sur ce que j'ai pu voir dans des documentaires pour la plupart américains et sur plusieurs sources internet. Je tiens à dire pour ma défense que c'est les choses les plus accessibles à tous. Vous comme moi compris. Publications scientifiques, pour beaucoup, même moi, je ne peux pas y accéder. Soit parce que je fais partie d'aucune université ou centre de recherche. Soit parce qu'il faut les payer et je n'ai pas les moyens. Soit parce qu'il faut se déplacer sur place et je n'ai pas la possibilité de le faire ni les moyens financiers de le faire non plus. Soit parce qu'il faut connaître les bonnes personnes. Et encore, le problème, c'est qu'il y a de la non-divulgation aussi derrière. Et puis quand on veut consulter seulement 10 pages sur un bouquin de 310 qui vaut au moins 400 dollars... Non. Non, merci. Je participe à des travaux avec deux chercheurs de Floride sur une nouvelle méthode, probablement plus stable, pour estimer la taille de l'espèce. Rien n'est conclu, mais il semble acquis qu'une taille de 18 mètres ne serait pas un maximum pour l'espèce. Voir le poster initial. Alors cette nouvelle méthode est vraiment très intéressante. Je tiens à le dire d'emblée, comme ça, d'entrée de jeu. Et je vais vous l'expliquer maintenant. En gros, vous avez un ratio par espèce de requin qui est calculé en prenant la somme de la largeur de toutes les dents fonctionnelles d'une mâchoire sans prendre en compte l'écartement dentaire d'un individu divisé par la taille du même individu. Pour le grand blanc, par exemple, vous prenez la largeur de chacune des dents fonctionnelles, puis vous divisez par la longueur de la bête. Cette valeur est sans unité puisqu'on divise des mètres par des mètres et est grosso modo identique d'un requin à un autre au sein d'un même taxon. Un taxon est une entité conceptuelle censée regrouper tous les organismes vivants possédant en commun certains caractères. En gros, un taxon peut être une petite entité, une petite boîte si vous préférez, comme une espèce, un genre, ou une plus grande boîte entité comme une famille, une classe, un ordre, un embranchement. La famille des hominidés est un taxon. L'espèce Homo sapiens est un taxon. Le règne animal est un taxon. Arrêtez-moi si vous avez toujours pas compris. Du coup, comment procéder ? Comme je l'ai dit, selon cette nouvelle méthode, chaque ratio est identique d'un requin à un autre au sein d'un même taxon. En posant l'opération suivante pour chercher la taille du mégalodon dont ses valeurs sont connues, la taille du mégalodon est ce qu'on recherche, il suffit de faire une recherche de X selon cette formule mathématique. Et là, je vous vois déjà arriver avec une remarque. Mais la somme de largeur des dents du mégalodon n'est pas connue ? Eh bien si. Enfin, un si avec des très gros guillemets quand même. Chose qui a été trouvée par un certain Larry Martin dans une mine de phosphate en Floride, dans la Bonne Valley Formation en 1988. Et attention, il n'a été retrouvé que les dents, sans l'os de la mâchoire, toutes concentrées dans un même coin de la roche, sans transport ni remaniement apparent. Ça, c'est le découvreur qui nous le dit. Ces dents ont été apportées à Gordon Hubble, un chercheur spécialisé dans les requins, déjà dégagées dans une caisse et donc la position taxonomique post-mortem a été complètement perdue. Et en plus, il y a pu y avoir des oublis sur le terrain par le découvreur. Et chaque fois qu'un spécialiste de requin venait voir ses dents, Gordon Hubble demandait à ce dit spécialiste de placer les dents comme il pensait qu'elles étaient disposées dans la mâchoire du mégalodon. Vous avez quasiment un résultat par scientifique. Donc restons prudents, cette reconstitution est susceptible de changer. Admettons, on a effectivement la somme de largeur des dents fonctionnelles de la mâchoire d'un mégalodon. Et au passage, c'est bien pratique qu'on ne prend pas en compte les quarts dentaires parce que là, il est totalement perdu. Ensuite, les chercheurs de l'étude de la nouvelle méthode de calcul ont pris des données sur les grands blancs et les mâcho faisant tous deux partie de la famille des laminidées. Comme je vous l'ai dit, le mégalodon est maintenant un autodus bien que dans l'étude il utilise encore le genre carcharoclès. Mais ça ne pose pas de problème puisque autodus et carcharoclès font partie de la même famille les autodontidées. Autodontidées et laminidées font partie du même taxon l'ordre des laminiformes. Et c'est là que le mot taxon est vraiment très important. Comparer des espèces différentes au sein d'une même famille je trouve cela très risqué. Quand vous comparez un chimpanzé pantroglodytes et un homo sapiens ils ont beau faire partie du même taxon famille les hominidées n'empêche pas qu'il y a quand même d'énormes différences entre les deux. Ne serait-ce qu'en termes de poids et en termes de taille. Entre deux genres différents de familles différentes je trouve cela encore plus risqué car cela pose en plus deux autres problèmes. Premièrement, cela suppose que la famille des laminidées et des autodontidées est un ancêtre commun qui vivait courant et au Seine aux alentours de 50 millions d'années. Chose qu'on a vu qui est complètement fausse puisque les lignées n'ont pas le même âge. Et deuxièmement, cela suggère qu'il n'y a pas eu de changement morphologique majeur entre les laminidées et les autodontidées au cours des 50 millions d'années qui se sont déroulées. Chose qu'on a vu qui est complètement fausse aussi. Autrement dit, rien n'indique que la corrélation entre la taille des dents et la taille du requin soit restée comparable. Donc, le ratio d'un laminidée n'est probablement voire certainement pas identique à celui d'un autodontidé. L'étude américaine a donc montré une taille de mégalodon adulte entre un peu moins de 15 mètres et un peu plus de 27 mètres de long en prenant comme base de calcul des laminidées. Mais si justement, vous voulez faire la même chose pour un autre genre d'une autre famille du même taxon pris en compte ici, l'ordre des laminiformes. Prenons par exemple dans l'ordre des laminiformes la famille des alopiidées, le genre alopias, le requin renard. Si j'applique cette méthode en cherchant la taille du requin renard, je trouverai une valeur qui est largement sous-estimée. Le requin renard, n'ayant pas disparu, je peux vérifier sa taille et je constate qu'il a une morphologie assez particulière. En effet, le lobe supérieur de la nageoire caudale du requin renard fait environ la moitié de la taille totale de l'animal. Donc, la méthode de calcul n'est pas applicable pour le requin renard. Et si justement, on prenait le genre alopias, le requin renard pour des modèles d'estimation pour le mégalodon, le mégalodon dépasserait les 50 mètres. Alors du coup, vous allez me dire on n'a qu'à prendre des requins qui font partie des autonontidés. Et bien sûr qu'on pourrait le faire. Sauf que c'est une famille dont il n'y a aucun représentant actuel connu. Donc c'est impossible pour le moment. Bah oui, mais on nous demande toujours la taille du mégalodon. Comment on fait sans représentant actuel connu ? Et bah on improvise et on bricole. Cette nouvelle méthode de calcul a beau être innovante et a fait certainement ses preuves au sein d'une même famille, au moins, il n'en reste pas moins qu'elle a quand même ses faiblesses. Et encore une fois, on sera certain de la taille d'un mégalodon que si on retrouvait un squelette complet. Et à partir de là, on pourra faire des études de croissance et compagnie. Alors je ne dis pas que les estimations de l'étude sont fausses. Je dis simplement que la méthode de calcul peut avoir ses faiblesses et que donc les résultats, les estimations, sont donc à prendre avec un petit peu de précaution. La reproduction, la gestation. L'espèce était certainement ovovivipare car tous les lamniformes sont ovovivipares. Et il y a peu débat de la suite en réalité. Mais qu'est-ce qui nous prouve au contraire que la famille des autolontidées dont il n'y a aucun représentant actuel connu, je le rappelle, soit la seule famille de l'ordre des lamniformes qui fasse exception à la règle. Qu'elles soient ovipares ou vivipares. Je me permets de l'interrompre parce qu'entre ovipares, vivipares et ovovivipares, on peut se mélanger les pinceaux. Je vais donc vous expliquer ce que c'est. Ovipares, c'est qu'ils pondent des oeufs qui incubent dans un milieu extérieur et les petits vont sortir de l'oeuf directement déjà formés. Ovovivipares, c'est que les oeufs vont rester incubés dans l'utérus de la femelle, les petits vont éclore de ces oeufs déjà formés, toujours dans l'utérus et la femelle va mettre bas des petits déjà formés dans le milieu externe. Et vivipares, c'est que les petits vont se développer et croître dans l'utérus de la femelle relié par un placenta et vont naître déjà formés dans le milieu extérieur. Si au sein des carcars uniformes je regarde les genres carcarinus, négaprion, scoliodone, prionnaceae, trianodone, ils sont tous sans exception vivipares. Je pourrais donc dire tous les carcars uniformes sans exception sont vivipares et je pourrais en rester là. Sauf qu'en voulant vérifier mon hypothèse je constate que seuls les requins du genre galéostiaire d'eau et requins tigres sont ovovivipares. Il suffit d'une exception à la règle pour que mon hypothèse tombe complètement à l'eau. Il en va donc de même pour les lamniformes. Tous les représentants actuels ont beau être ovovivipares, il est possible de considérer que la viviparité ou que l'oviparité se soit aussi indépendamment développée chez les lamniformes et pourquoi pas dans une lignée complètement disparue comme celle des ovovivipares. Cependant, à partir de ce postulat et ce fait palpable pour les espèces actuelles, je peux tout de même formuler une hypothèse. Et la plus juste à formuler serait les ovovivipares dont il n'y a aucun représentant actuel connu étaient potentiellement ovovivipares à l'instar de tous les lamniformes modernes. Le problème de cette hypothèse c'est que rien de concret me permet de la vérifier. Il n'y a aucun représentant actuel pour les autonontidés, aucun fossile permettant de le voir. Donc il n'y a aucune preuve scientifique pouvant valider ou non cette hypothèse. Et qu'on soit bien d'accord, le fait que tous les lamniformes modernes soient ovovivipares ne fait pas une preuve scientifique que le mégalodon était ovovivipare. À partir de ce fait concret et palpable pour les espèces actuelles, je peux seulement formuler une hypothèse, mais certainement pas un fait concret. Vous comprendrez qu'il y a une différence quand vous dites « il est certainement » où l'on formule un fait indubitable et indiscutable, et entre « il est probable qu'il soit » ou « il est très probable qu'il soit » selon le degré d'hypothèse que vous voulez mettre. Et pour le moment, j'insiste bien là-dessus, il n'existe aucune preuve scientifique pouvant valider ou non l'hypothèse selon laquelle le mégalodon était ovovivipare. Il n'empêche que c'est quand même l'hypothèse la plus probable. Mais il n'existe aussi aucune preuve pouvant valider ou non l'hypothèse selon laquelle le mégalodon était aussi vivipare ou ovipare. De plus, il n'y a peu de débat de là-dessus. À mon avis, c'est qu'on ne peut pas formuler une hypothèse sans avoir la possibilité de la confirmer ou de la réfuter. Donc finalement, la gestation d'un mégalodon, ce n'est pas important. Pourquoi je vous en parle alors ? C'est parce que certaines personnes, certains documentaires, certains sites, certaines publications vont trop loin. Mais vraiment trop loin. Jusqu'à dire des choses qu'on ne peut pas prouver. Et l'information sur l'ovoviviparité, je l'ai vue ici. Selon la plupart des scientifiques, le mégalodon est ovovivipare. Il donne naissance à des petits déjà développés. Le mégalodon n'a qu'un petit par portée. Il mesure entre 2,50 m et 3 m à la naissance. Conclusion. Donc pour conclure, à vous qui avez commenté la précédente vidéo et laissé des messages sur Facebook, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de me donner ces informations, de me donner votre argumentation sur votre point de vue. Il se trouve que moi j'ai un point de vue différent et que je reste pas dans des manques pour l'instant. Qui est raison ou tort, là n'est pas vraiment la question. Il s'agit simplement d'exposer son avis, argumenter et discuter. J'ai rien contre cette personne-là. Au contraire, je tiens à le redire, je respecte totalement son avis. Et c'est ça, de toute façon, la paléontologie, c'est chercher, étudier, exposer, débattre. Rien ne reste acquis, toutes les idées en paléontologie évoluent. La classification des dinosaures nous l'a bien prouvé, en tout cas. Un jour, il se peut que j'ai tort, il se peut que la personne qui est commentée ait tort, ou il se peut qu'on ait tort tous les deux. L'avenir n'est pas écrit. Cette vidéo complémentaire sur le mégalodon est donc terminée. J'espère que vous avez survécu à cette nage dans les eaux du Cénéozoïque. N'hésitez pas à mettre un pouce d'égalodon sur la vidéo, de la commenter et de la partager, ça me fait plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Que l'évolution soit avec vous. Sous-titrage ST' 501